Y'allô tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo Je répète toujours la même chose dans mes intros Je me rends compte, mais c'est pas grave Aujourd'hui on se retrouve comme vous l'avez vu dans le titre Pour mes favoris du mois de juin Vu à quel point le mois de juin a été hyper chaud Je n'ai pas vraiment beaucoup de produits à vous présenter au niveau du maquillage Du coup, j'ai quand même quelques trucs à vous présenter au niveau du maquillage Quelques trucs à vous présenter au niveau des extras aussi Mode, musique et série Forcément il y a toujours quelque chose dans cette partie-là Ces trois parties-là de favoris Il y a toujours quelque chose Parce que c'est les trucs que j'aime le plus Tester, regarder, écouter Donc voilà, il y en a toujours On va commencer de suite avec les deux produits make-up que j'ai Et ces deux produits pour le soleil Vous allez voir en tout cas Première chose que j'ai à vous présenter c'est ceci C'est de la marque Hawaiian Il me semble Tropique Sleek Hydration Aftersun Donc c'est un gel hydratant et apaisant au gel d'Aloe Vera Et ça a senteur coconut papaye Donc vraiment, j'ai commencé à exploser un petit peu ma peau au soleil Je suis allée une fois à la plage ce mois-ci Mais j'ai été beaucoup exposée puisque j'étais souvent dehors Et je venais toujours m'y dater après ça Après avoir pris une bonne douche et rincé le corps avec tous les sables et toute l'eau là Après la douche, je mettais ça sur mon corps Vraiment, je l'aime beaucoup Il a cet effet hyper rafraîchissant quand vous le mettez sur votre peau Et vraiment, il pénètre hyper rapidement dans la peau Et vous sentez la note coco jusqu'au lendemain matin Moi je sais que j'adore cette odeur Je l'aime beaucoup Franchement, vous risquez de le revoir et de le revoir sûrement au mois de juillet, au mois d'août Puisque j'ai vraiment utilisé ça Quelque chose que j'ai utilisé qu'une seule fois Mais que je vais vraiment introduire prochainement dans ma routine Puisque je vois que le soleil commence vraiment à arriver C'est ceci Donc là je vous présente dans l'emballage carrément Alors j'ai fait l'effort de vous garder même l'emballage C'est le Solar Protect Glow Crème solaire protectrice du photo vieillissement de chez Kiko C'est un SPF 30 haute protection Alors je voulais un SPF 50 Puisque quand même c'était les premières expositions au soleil Mais j'en ai pas trouvé chez Kiko Et j'en ai pas trouvé ailleurs non plus Il y avait pas encore les crèmes solaires quand je suis allée acheter cette petite merveille dans les supermarchés Et très franchement j'en avais très très marre de devoir appliquer de la crème solaire pour le corps sur mon visage Voilà voilà Mais j'ai utilisé ça Alors ça a fait son table Ça a bien protégé du soleil Mais j'ai quand même pris un petit peu de couleur Je vous l'avais dit dans ma dernière vidéo d'ailleurs Mais voilà Je l'aime beaucoup Vraiment elle résiste à l'eau Elle colle pas J'ai pas l'impression que ça avait blanchi ma peau quoi que soit Je l'ai utilisé une ou deux fois Et ça a vraiment fait son taf Vu que la chaleur arrive Je commence à inclure plus de produits hydratants Et surtout la crème solaire dans ma routine de tous les jours Donc là c'est fini au niveau du maquillage Je vous avais dit j'ai vraiment rien testé de plus particulier Je suis vraiment en train de finir les produits Je vous l'ai déjà dit 36 000 fois Mais c'est pas grave Mais voilà On va passer à la mode Puisque j'ai 3 trucs à vous présenter Et je suis plutôt contente Donc la première chose c'est ceci Donc c'est des claquettes hyper simples Voilà Elles viennent de chez New Look Je les ai depuis Beaucoup trop longtemps Voilà voilà A mon avis Mais elles tiennent bien Chaque été je les mets Alors je jangle entre ça et mes converse en fait Parce que ça c'est pas forcément super confortable Quand vous marchez longtemps Mais voilà Je jangle avec ça et mes converse généralement l'été Et je les aime beaucoup Elles sont Je les aime beaucoup Elles sont hyper simples Il y a juste cet effet La petite languette corail Qui a un espèce d'effet peau crocodile là Et voilà Je les aime beaucoup Elles vont avec tout Et je les amène partout Que ce soit à la plage Quand je mets une robe Et qu'il fait vraiment chaud C'est ça que je mets Et je les ai vraiment beaucoup portés Ce mois-ci Ensuite deuxième chose à vous présenter C'est ceci Donc c'est un short Je voulais vous le présenter Dans les favoris du mois de mai Il me semble Mais il était à laver Et j'ai zappé de l'inclure après Mais voilà En fait c'est un short Comme ceci Alors je le mets autant pour Traîner à la maison Qu'en pyjama Que quand j'essaye de faire du sport Puisque j'avais réussi à remettre un peu au sport Le mois dernier Mais là c'est fini J'y arrive plus Il faut que je m'y remette Au mois de juillet C'est une catastrophe Mais voilà J'aime beaucoup Ça me fait penser à ces shorts Des années 80 Avec vous savez Ces rouleurs Avec les 4 roues Là ça fait qu'un penser à ça Je sais que c'est revenu Vachement à la mode Ces derniers temps Et j'aurais aimé En trouver Un autre D'une autre couleur Même si celui-là Je l'aime beaucoup Celui-ci est venu De chez Pral Donc 3ème Et dernière Outfit Tenue Mode A vous présenter En fait c'est plutôt Quelque chose En général Il faisait tellement chaud Que je me suis vraiment Ramenée à porter Des robes Adieu mes jeans Et bonjour les robes En gros ça a été ça Tout le mois de juin Et une que j'ai particulièrement A aimé porter C'est celle-ci Donc c'est Je suis désolée Voilà C'est un col comme ça Qui remonte assez haut Et derrière Elle a vraiment Ce petit collet Comme ça Et elle a quelques Fleurs brodées Elle est vraiment Très belle Elle est dans Elle est dans un rose Assez pétant Et vraiment Je l'aime beaucoup Je l'ai beaucoup porté Je l'ai vraiment aimé Mais on va passer aux séries Maintenant Puisque la mode C'est terminé J'ai 4 séries A vous présenter Enfin Une série Deux dramas Et un animé Pour être clair Mais voilà Mes premières séries Que j'ai à vous présenter En fait C'est Prison Break Puisque le 15 juin Il me semble La saison 5 Donc la dernière saison De Prison Break Qui a été tournée Très récemment Reprenez sur M6 Et je voulais absolument La regarder Sauf que Je n'avais plus aucun souvenir De Prison Break Les 4 dernières saisons Les 4 premières saisons Les 4 saisons Qui étaient sorties Et Vraiment Je me suis replongée dedans J'ai mis 2 semaines Mais j'ai tout regardé J'ai même regardé Les 2 épisodes Qu'ils avaient sorties Avant la saison 5 En fait Qui expliquent un petit peu Le début de la saison 5 Et j'étais vraiment 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 Super heureuse De regarder ça Le premier drama Que j'ai à vous présenter C'est Ma Secret Romance Je suis complètement A fond sur cette série Je vais essayer de vous résumer Mais sachez que En barre d'infos Je vous mettrai Un résumé Plus convenable Qui explique mieux Mais en gros C'est une jeune fille Qui va rencontrer Un garçon La jeune fille Rêve d'être cuisinière Elle fait beaucoup De concours Et Mais elle va pas la voir Elle n'arrive plus Enfin elle n'arrive pas A la voir Puisqu'elle est Très mauvaise cuisinière Et un jour Elle doit aller Dans une ville Assez loin d'Itéole Il me semble Et elle doit aller Au mariage De sa mère Et durant ce voyage Elle va rencontrer Un garçon Qui est le fils D'un directeur D'une grande entreprise Et en gros Comment vous dire En gros Ils vont se rencontrer Il va Le fils du directeur Il doit être Au plus bas niveau Pour comprendre Comment gérer Cette entreprise Et Et la fille Elle va juste voir Sa mère se marier Et Elle a Quelques soucis Avec sa mère Mais vraiment Je vous mets Vous verrez Mais en gros Ils vont se rencontrer Dans le bus Déjà Et ils se sont aussi Rencontrés Avant cette première Encontre Dans un bar Et en fait Il va arriver Qu'ils vont Coucher ensemble Je ne sais pas Mais bref Ils vont coucher ensemble D'ailleurs C'est l'une Des seules fois Où j'ai vu Un drama Aborder ce sujet Aussi bizarre soit-il Mais voilà Ils vont coucher ensemble La fille Le lendemain matin Va s'enfuir Puisque c'était clairement Sa première fois En fait Elle va s'enfuir Le lendemain matin En laissant la voiture Où elle est Et alors qu'ils étaient Sur la plage Les portes ouvertes Et tout Bref Voilà Et le gars va se réveiller Et ils vont se retrouver Cinq ans plus tard Le garçon Et le directeur D'une partie De l'entreprise Il a vraiment Voilà Il a fait quelque chose Avec l'entreprise De son père Et Voilà Et elle Elle est devenue Nutritionniste Et elle doit Pour valider son année En gros Et pour avoir son premier Boulot Elle doit travailler Dans l'entreprise Du monsieur Dans l'entreprise Du monsieur Enfin bref En gros voilà Ils vont se rencontrer Et il va avoir des soucis Elle doit devenir Sa nutritionniste personnelle Lui amener ses repas Tous les jours Tous les repas Tous les jours A une certaine heure Et vraiment Je vous conseille D'aller regarder Je vous mettrai Quand même un résumé En par info Parce que je me rends compte Que c'est un peu parti en cacahuètes Ensuite Deuxième drama Que j'ai beaucoup aimé regarder Et là C'est vraiment Je suis à la fin en fait C'est The Liar and His Lover Donc c'est adapté d'un manga Et c'est adapté D'un film japonais Il me semble Et je crois même Qu'il y a une série En japonaise aussi Mais voilà Ils l'ont adapté en Corée Et je suis amoureuse De cette histoire Et surtout Je l'ai commencé à regarder Puisqu'il y avait Joy Des Red Velvet Voilà Joy que j'aime beaucoup J'aime beaucoup Red Velvet Je voulais regarder vraiment Pour Joy Et je suis tombée amoureuse De cette Je n'y attendais pas en fait Je regardais parce que J'avais plus grand chose A regarder Ou je voulais vraiment Me changer les esprits De Prison Break Et j'ai pas arrêté De regarder C'est à dire Quand une journée J'ai dû me faire 8 ou 9 épisodes Voilà Je ne m'excuse pas Tu entends rapidement Amoureuse de cette série En résumé Je ne pourrais même pas Vous donner un résumé Potable je pense J'aime beaucoup le drama J'aime beaucoup Joy J'aime beaucoup le garçon Qui joue avec Joy En personnage principal J'aime à peu près Tous les acteurs Je suis super 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 Contente d'avoir commencé Ce drama Je devais vous en parler Parce que vraiment Je suis tombée amoureuse Tout simplement Et dernier anime Enfin dernier Chaud à vous présenter Dans cette catégorie C'est un anime Et c'est Attaquant Titan Alors je suis à la bourre Vraiment Mais Je suis Je peux pas J'ai essayé de me réintégrer Dans les animes Un petit peu C'est compliqué De gérer Drama Série Animée Vraiment Il n'y a pas assez de 24h Quoi en fait Mais voilà J'ai commencé Attaquant Titan Très récemment Je suis à l'épisode 13 De la saison 1 J'aime beaucoup Je sais pas pourquoi D'ailleurs Puisque ça sort Vraiment des animés Que j'ai l'habitude De regarder Mais j'aime beaucoup Là je vous fais Même pas un résumé Parce que je serais incapable De vous faire un résumé Correct Pour cet animé Donc je vous mets A la barre d'infos La saison 1 Je la regarde Je suis en train De la regarder La saison 2 A fini au Japon Donc je vais attendre Peut-être qu'elle sorte En français Si elle sort un jour En français Et ils ont signé Pour une saison 3 Donc je suis très très contente Et en fait J'ai très hâte De finir la saison 1 Pour pouvoir attaquer Peut-être la saison 2 Et attendre la saison 3 Comme tout le monde Voilà Mais j'aime beaucoup Et si vous êtes Dans les animés D'action Et je vous le conseille On va passer A la catégorie Première musique Que j'ai à vous parler C'est plutôt International Américain Et c'est Bad Liar De Selena Gomez Il est sorti ce mois-ci Et vraiment Le clip vidéo Je l'adore Et la musique C'est pas du tout Le style de Selena Je ne l'ai jamais connu Avec ce style-là Même son dernier album Revival Ce n'est pas du tout Dans ce style-là Et j'aime beaucoup Qu'elle expérimente plus Au niveau de la musique Je suis vraiment très contente Même Et du coup Bad Liar J'ai vraiment aimé C'est passé en boucle Tout le mois Et voilà J'aime beaucoup Et je vous mets La chanson en barre d'info Ensuite Deuxième musique Internationale Mais cette fois-ci Côté Royaume-Uni C'est Power De Little Mix Je l'ai découverte Enfin J'ai enfin osé regarder C'est dans ma playlist Vidéo à regarder En fait Plus tard Vous savez sur Youtube Voilà Et j'ai vraiment 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 aimé Je ne sais pas pourquoi Ça faisait quelques mois déjà Je n'avais pas écouté Little Mix Et D'ailleurs Pour aucune raison Et j'ai vraiment 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 aimé Cette chanson Je l'aime Je ne peux pas expliquer pourquoi C'est Enfin moi je les ai connues C'était Des petites filles Qui sortaient Disfactor C'était vraiment leur début Et de les avoir vu évoluer Et de les voir évoluer Encore aujourd'hui En espèce de femme fatale Parce que clairement C'est ce qu'elles sont Ça me fait hyper plaisir Ça me touche même J'aime beaucoup Et allez Suisse Allez Checker Cette chanson Si vous aimez Little Mix Et si vous aimez La pop un peu anglaise Là c'est plus K-pop Et j'ai Deux trucs à vous présenter Et après j'ai un truc En français aussi à vous présenter Première Chose à vous présenter Au niveau de la K-pop C'est Why don't you know De Chunga Je vous ai fait La semaine dernière Un make-up Inspiré par La pochette de l'album De Chunga Et why don't you know Pareil A tourné en boucle En boucle En boucle Depuis que j'ai fait La MV reaction Je Je suis Amoureuse de cette fille Voilà Je trouve que c'est Une nana sexy Magnifique Et quand elle porte pas En fait ce noir Dans les yeux Elle est hyper élégante Et Elle c'était Très bonne dans sa Aussi Enfin bref C'est en gros Un espèce de package Parfait J'ai envie de dire Et je suis très contente De l'avoir De l'avoir Débuté maintenant Puisque Elle faisait partie Des I.O.I. Et les I.O.I. On this band Et j'attendais que ça Qu'elle Qu'elle Come back Qu'elle débute Voilà Mais je suis vraiment Tombée amoureuse De son minimum album Même en général Qui s'appelle Hands on me Mais What don't you know A été au top Pour moi Je la soutiendrai Encore Tout le temps Tout le temps Tout le temps C'est vraiment Une chanson Que j'aime beaucoup Je vous mets Je sais pas où Ici Ici Ou dans la barre d'infos Le lien de ma MV reaction Et le lien de son MV Tout simplement Parce que je l'ai vraiment aimé Deuxième Chose à donc J'ai à vous parler C'est Le mini album De ExoCbx Est-ce qu'on en parle ? Alors Je vous avais fait La vidéo Reaction de Catching Le mois dernier Il me semble Et Il est sorti au mois de mai Il me semble Et j'ai pu l'écouter Que début juin En fait Le mini album Ne me demandez pas pourquoi Mais c'est le seul moment Où j'ai pu vraiment Écouter Les albums Que j'avais Un petit peu en retard Entre guillemets Et que je voulais vraiment Regarder Du coup voilà Du coup Je vous le conseille J'ai Deux favoris Catching Ça c'est évident Et God Problems Je les aime bien Les autres Mais c'est vrai Que ces deux là Elles passent en boucle Et dernière chose Que j'ai à vous présenter Et là Vraiment je vous devais De vous l'inclure Au mois de juin Même s'il est sorti L'album est sorti Le 23 Je vous devais De vous l'inclure Puisque Big Flo et Oli Ont sorti leur deuxième album La vraie vie Et il me semble Que je vous avais déjà parlé De la vraie vie La chanson Qui s'appelle La vraie vie Et il me semble Que dans ma playlist Vous avez vu aussi Une autre chanson Je crois qu'il s'appelle Alors alors Il me semble que c'est celle-là Que je vous avais mis Dans ma playlist Et bien Le 23 juin Est arrivé le deuxième album Et je n'arrête pas D'écouter certaines musiques Je vous conseille Tout l'album Parce que vraiment Il est génial Mais sachez que J'ai quand même Quelques préférences Donc première chose Première préférence C'est Papa Avec leur père Ils ont fait vraiment Un featuring avec leur père Ça me touche Et ça C'était Ce genre musical Très dansant Je suis très 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 fan De cette musique Ensuite Il y a Savatrouviz Avec Buzz Siren Et je l'aime beaucoup Et ensuite Il me semble qu'il y en a Une autre Qui s'appelle Olivia Qui est en fait Un solo de Oli Et voilà J'aime beaucoup Il y a plein Il y a plein de chansons A aller checker Et vraiment Allez-y Il est sur Spotify Il est sur Deezer Si vous voulez aller l'acheter Que vous êtes déjà un fan De Big Foley Allez l'acheter Parce que vraiment Il vaut le coup Et c'est C'est dans un autre niveau En fait Que le premier album Et il est en fait Clairement au dessus Du premier album Puisqu'ils ont vraiment Je trouve travaillé Énormément Ils ont fait Quelque chose d'incroyable Et si vous aimez Le rap français Allez On va passer aux estra Puisque j'ai deux trucs A vous présenter De la nourriture Et une espèce de Et autre chose Voilà Parce que je sais pas Comment l'inclure Dans une catégorie Mais première chose Donc je vais vous parler De la nourriture Donc c'est Les golden oreos Je suis amoureuse De ces trucs C'est à dire que Je pouvais en manger Tous les jours Un paquet ou deux J'étais juste dégoûtée Que ça venait En petit paquet Vous savez comme ça Avec deux oreos dedans Mais voilà J'aime beaucoup Ces oreos là En particulier Je les trouve Meilleurs que Les oreos normaux Et voilà Et deuxième chose Donc que j'ai à vous présenter Un extra Et que là Je suis assez contente De vous présenter C'est la lecture Récemment J'ai essayé D'éteindre Plus vite mon ordinateur J'ai essayé De trouver du temps Pour lire Parce que Ça me manquait énormément Et de En fait C'est pas de lire Sur mon téléphone Avec Wattpad Ou avec Des livres électriques Électroniques Comme vous savez Mais plutôt De lire Un livre Que j'ai entre les mains Avec cette sensation Du papier et tout Et j'étais vraiment Heureuse en fait De reprendre la lecture Surtout que ça faisait Des mois que je voulais Reprendre la lecture Et que je n'y arrivais pas C'est à dire que Soit je faisais du montage vidéo Soit je préférais Me reposer Puisque toute la journée J'avais fait autre chose Et que J'avais pas forcément Envie de prendre un livre Je préférais écouter de la musique Ou tout simplement Regarde un film Pas un film Une série Ou autre chose Et vraiment Ce mois-ci Je suis retournée A ça Du coup Voilà Mes favoris du mois de juin Sont terminés Je vous ai dit Il n'y a pas grand chose Au niveau du make-up Mais quand même En externe J'ai quand même Quelques trucs à vous présenter Du coup voilà J'espère que cette vidéo Vous a plu Tous les produits Que j'ai cités Vous aurez Tout en barre d'infos Vous inquiétez pas Je liste tout Comme toujours Ce qui sera aussi En barre d'infos C'est mon Twitter Et mon Instagram Comme toujours J'espère que cette vidéo Vous a plu Je vous fais des gros bisous Et je vous dis A la semaine prochaine Bye Bye